salut à tous alors on me demande souvent quel budget pour commencer la rc quel budget pour commencer la rc alors moi je vais vous causer des choses qu'il faut maîtriser et avoir pour être indépendant et pas être emmerdé à chaque fois que tu casses d'accord donc partons sur un budget d'une d'un débutant adulte ou pas mais voilà partons qu'on part sur un arma granit 3 z 3s brochettes pourquoi brochettes parce que on est avec des lipo qui commence à devenir très accessible une deuxi deux s ça coûte 20 20 euros un brochette ça beaucoup moins d'entretien qu'un charbon donc ça va un peu plus vite mais si on choisit bien ses cavées qui sont cas dans part dans les rtrb que l'on peut conseiller pour débuter on est pas mal donc on compte quand même 350 balles ta voiture d'accord moi je pense que c'est le bon budget pour débuter après tu peux commencer à avoir des occasions mais on va parler du neuf toi tu arrives avec ton enveloppe qu'est ce que je dois acheter pour être tranquille donc ta bagnole la plupart du temps tu l'as acheté rtr donc au moins avec la avec la avec la voiture avec la radio et puis après il va falloir acheter un charger sérieux parce que là en 3s 4s quand tu commences à débuter tu vas avoir des 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 chargeurs qui vont commencer à être sympathique et ne plus utiliser en tout cas les petits automatiques qui peuvent être utiles en 2s dans 3s ça commence à être long à charger et ça commence à être beaucoup d'ampères donc moi je te conseille alors ça c'est tout des rebadges c'est toujours pareil c'est du sky rc là c'est du cobra voilà c'est pareil tu les reconnais ils ont tous la même gueule ils ont tous le même software le même la même chose ça ça coûte aller en version une voix en version une batterie ça coûte dans les 50 60 euros d'accord si tu veux la version avec deux batteries ce qui est pas mal quand tu commences à pas mal de batteries à charger en même temps tu peux compter une centaine d'euros donc là tu es déjà à les 400 euros 450 euros avec un chargeur compte deux trois lipo pour avoir des lipo pour avoir un peu des temps de jeu important donc là tu es déjà aller à 500 euros donc là tu arrives tu as ta voiture tu peux là tu peux la rouler tu as des chargeurs pour charger des batteries tu as tes batteries tu as ta radio là tu peux rouler maintenant qu'est ce qu'il faut pour l'entretenir et être et être et être en dire serein en termes d'outillage donc là ton copain c'est aliexpress 1 enfin en tout cas si tu veux économiser un peu de sous sinon tu vas dans ton magasin et tu vas retrouver les mêmes produits un peu plus cher d'accord donc ça maintenant il te faut un jeu de clé sipan de tournevis sipan de 1 et demi pas une petite de 1 et demi jusqu'à 4 millimètres donc trois minutes d'accord donc ça tu les trouves une dizaine d'euros les trois comme ça 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 va te permettre d'intervenir sur ta voiture ensuite ce que je te conseille parce que c'est p ça peut être pénible il y en a qui adorent faire ça à la main moi j'ai pas de temps à perdre à faire avec ça et en le montage d'usine se fait toute façon à la machine moi ensuite après donc on a dit une dizaine d'euros on était allez 515 euros moi je prends une visseuse dit visseuse celle-ci amazon ou la même sur aliexpress 15 euros d'accord donc 550 euros visseuse dit visseuse avec l'embout qui permet de mettre plusieurs types dessus d'accord ça pour moi c'est un indispensable ensuite il te faut les petits types qui vont avec sur ta visseuse et visseuse donc c'est la même que ça mais en version pour m dans la visseuse dévisseuse donc avec ça tu peux intervenir sur le terrain rapidement et de manière facile ça c'est vrai que c'est vraiment quand tu as des accès un peu plus difficile plus délicat je me sers beaucoup plus de la visseuse que mes tournevis clairement donc des types une dizaine d'euros 560 euros ensuite le mustab la mini perceuse dremel tout ce que tu veux appellent la comme du proxon comme tu le sens ça c'est un vrai outil indispensable ce qui va avec c'est des outils de protection n'oubliez jamais par contre parce que ça peut être dangereux donc ça pareil où tu tapes mini drill ou drill sur amazon ou sur aliexpress là j'ai eu moi c'est le mago que ça franchement elle est pas mal donc ça veut ça qu'elle n'est électrique grinder quinzaine d'euros franchement ça me tient un an un an et demi pour ce que ça me fait ça me suffit largement prendre avec des vitesses mobiles là par contre donc ça tu rajoutes une vingtaine d'euros avec quelques accessoires qui sont indispensables pour moi c'est quand même plus simple mais bon quand tu débutes n'a pas forcément les sous donc là tu as 170 euros moi j'ai rajouté le mandra automatique qui permet de changer d'outils un peu comme une perceuse très facilement et les outils que j'utilise vraiment tout le temps c'est le disque a découpé voilà donc clairement ça c'est quasiment du quotidien pour couper un axe pour couper une carreau pour couper un truc et ça pour faire pour faire un peu refaire un peu des courbes un petit mini donc après tu te prends qu'elle ya les accessoires qui viennent après après tu peux prendre d'autres choses comme ça qui te permettent de par exemple ici de changer des disques rapidement parce que les accessoires pour 20 euros que qui sont livrés avec vont pas tenir très très longtemps d'accord donc voilà tu te prends ça avec le petit mandrin plus des accessoires un peu tu peux acheter du dramelle ou pas tu choisis tu comptes une trentaine d'euros pour ta mini pesteuse donc ça fait 580 mais ça c'est vraiment un must have ensuite le fer à souder et ça je vous invite à aller voir le tuto de rcdrick et il adore regarder ce mec il s'est vraiment très ludique très rigolo une station de soudage pour apprendre à souder ça par contre c'est vraiment indispensable pour être indépendant et pas être emmerdé chaque fois tu achètes une batterie et que c'est une mini din alors que toi termique c'est 60 etc etc ça ça te permet de changer des prises de vario changer des prises de lipo quand tu les achètes de réparer et de souder des fils de cerveau ça c'est vraiment aussi un objet du quotidien c'est la station comme ça qui est largement suffisante pour ce qu'on en fait en tout cas moi ce que j'en fais en tout cas ça coûte 25 euros sur l'express donc là on a 600 balles 600 balles et donc tu as on va dire pour moi le le basique du basique pour vraiment appréhender et débuter une rc après dans les accessoires qui reste accessoires mais qui sont quand même pas trop mal moi il ya ça ça c'est ton sauveur mon ami ça c'est ton sauveur pour des blocs et frottés était pardon excuse moi des vis qui sont bloqués au frein filet donc ça ça coûte pareil 5 euros aliexpress donc 5 605 euros c'est un déchart de mots voilà tu peux le bloquer et tu mets ça sur ta vis ça fait chauffer et ça fait fondre le le frein filet voilà donc ça en fait il en est dont on est passé donc de la voiture indispensable de l'indispensable pour les radios lipo chargeurs d'accord voiture si c'est vraiment à l'outillage indispensable donc je résume tournevis visseuse dévisseuse dremel fer à souder c'est tout en fait c'est tout ce que j'ai là en fait devant moi c'est facile à vous le dire ce qui que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps après donc là on a à peu 115 euros rien que ça après tu as tout ce qu'il ya pour la voiture à toi la tata ce qu'il faut pour atteindre sa voiture et après il ya ce qu'il faut pour intervenir il ya ce qu'il faut pour atteindre sur ta voiture donc la plupart du temps il te faut au fil du temps mais ça tu le feras au fil de temps parce que tu ou alors tu vas chez bric office et tu t'achètes des vis tout simplement tu regardes tout à l'amortisse de ta de ta de ta bagnole soit tu t'achètes des kits qui peuvent être vendus avec directement pour le pour ta bagnole mais il faut des vis quand tu vas foirer une vis quand tu vas devoir changer des vis parce qu'elle est tordue etc il te faut des vis de rechange quand tu vas ça c'est aussi des choses donc je t'invite moi d'aller chez bricovis bricovis.fr prendre les tailles les têtes de de vis qu'il faut et te faire un petit assortiment de vis que tu vas ranger dans des petits casiers que tu peux acheter aussi c'est bricovis comme ça ça va te permettre d'avoir des vis de rechange d'accord ça aussi ça ne soit ça pourra t'avenir sur ta bagnole après au fil du temps tu vas avoir tout ce qui est huile d'un morteau huile d'amortisseur tout ça ça s'achète c'est pas très très cher pour moi tu vas tu comptes si tu as qu'une voiture tu comptes deux trois fioles de d'abord tôt donc on va dire que tu investis 30 euros chez bricovis et tu as à peu près un kilo de vis donc on en est à 650 ensuite tu vas avoir trois huiles de dif trois huiles de d'un morteau tu rajoutes 30 balles et après tu vas rajouter tout ce qui pour moi qui est encore indispensable éventuellement en outillage voilà ce que j'utilise de manière on va dire quotidienne donc on a parlé tu vas aussi acheter des écrous ni stop donc les écrous ni stop je te rappelle ces écrous avec une petite rondelle en plastique qui permet en fait de bloquer ton écrou tout simplement donc ça te paraît tu rajoutes 5 euros 650 et puis après tu vas aller au drugstore du coin est acheté une passe coupante une pince on va dire universelle comme ceci ça normalement tu l'as avec ton ta voiture mais c'est ça aussi c'est indispensable pour tes écrous de roue pour tes écrous ni stop exactement donc tu as la partie grande tu as la grande et la petite mais ça 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 reste on dirait c'est du gadget mais franchement c'est hyper efficace j'utilise aussi quotidiennement pour réparer et puis donc la passe coupante la multiprise et puis éventuellement une multiprise de ce type là pour que tu sois tranquille et je rajoutais selon l'accès c'est peut-être pareil une pince longue comme ça qui permet des fois d'accéder à des points que tu n'arrives pas avec ça parce que c'est trop 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 mais je pense que voilà si on parle de manière sérieuse en partant avec du neuf globalement avec tout ça tu arrives à un budget de 700 euros en partant d'une voiture qui coûte 350 1 d'accord donc globalement pour moi tu vas quand t'es débutant d'office 350 avec tous les indispensables que je vais vous dire pour bien gérer et être indépendant de sa de de sa rc voilà globalement c'est ça après voilà si tu commences avec une toute petite en dessous de 500 euros bah c'est cette voiture tu vas pas non plus y passer trop temps mais voilà globalement pour moi pour comment dire pour être surtout tout ça pas vite éviter de demander je toujours à des copains ou des amis tu peux me prêter ça ou à des bloqués pour une connerie et puis être dégoûté etc pour moi c'est vraiment les choses que je vous ai dit là sont vraiment une chose indispensable après tu as plein de petits d'autres trucs d'autres de petites d'autres petites d'autres petits outils qui sont sympas pour déclipser et réclipser l'échappe tu as là la petite pince pour prendre des pièces qui sont qui sont difficiles d'accès tu as aussi ce genre de truc pour souder une fois que tu as ton poste à souder pour maintenir à bien toutes tes pièces et puis bien faire et bien faire tes soudures tu as aussi une multi main etc ça donc tout ça tu vas l'avoir dans le temps pour bricoler après selon ton niveau d'investissement ton niveau de bricolage tu vas passer à des choses un peu plus sympathique mais toujours encore voilà tu vas sur aliexpress regarde c'est pas très très cher tu vois moi la chose que tu peux j'ai dit de temps en temps pour percer mes carreaux ce sont ces petites choses là toujours avec la mini perceuse les chanfreins pour une fois que tu as percé ton châssis pour avoir des tests et pour fraiser des trous et mettaient fraiser que ça se dépasse que tu as des olas chaque fois c'est des coups de 10 euros tu commences à avoir une bouteille sympathique tu veux après voilà je me suis pris des outils une passe typiquement une passe pour pour tarauder mes trous là ça fait le trou là ça taraude là ça chanfreine pareil une dizaine d'euros tu as toute la famille donc voilà au fur et à mesure tu vas te faire tu vas te faire ton petit stock de pièces ton petit stock de deux choses et puis puis voilà mais je pense qu'il ya un investissement initial qu'il faut comprendre de prévoir de faire dans un court terme en tout cas pour pouvoir être encore une fois indépendant sur ta voiture rc voilà j'espère que j'ai pas trop oublié de choses dites moi en tout cas si j'ai oublié des choses et on se dit à la prochaine plus Générique Générique Sous-titrage ST' 501